... Mesdames, Messieurs, merci de suivre l'actualité sur BAC TV. Etienne Tisekedi ne retournera pas de sitôt de la Belgique. Selon le représentant de l'UDPS dans le Grand-Duché de Luxembourg, cité par la radio Top Congo, son état nécessite un repos considérable. Un repos qu'il doit respecter avant de retourner à Kinshasa où son poste de président du Conseil National de Suivie de l'accord l'attend. Malgré les relations diplomatiques tendues avec la RDC, la Belgique réitère son appui au RFRDC. Dans un communiqué de son ambassadeur RDC, la Belgique a cependant promis de poursuivre sa formation de la 31e brigade des réactions rapides des forces armées de la République démocratique du Congo. Et enfin, après Dieu merci Ndongala, le club belge standard de Liège compte désormais dans son effectif trois joueurs du tout-puissant Mazébé de la RDC. Merveille Bopé, Boulin Gimpangi et Christian Luyindama vont prester pendant six mois dans ce club belge avec possibilité de signer un contrat. Le linéaire politique de l'île épaisse Tchentisekedi en séjour à Bruxelles en Belgique ne rentrera pas de sitôt en République démocratique du Congo comme annoncé lors de son départ. Une estimation faite par l'un des représentants de l'île épaisse à Luxembourg, le docteur Kabandakana, qui s'est exprimé sur les ondes de Top Congo. L'opposant Tchentisekedi, président du conseil des sages du rassemblement, s'est déjà présenté à ses rendez-vous avec ses médecins. Ces derniers ont indiqué que le sphinx de l'IMETE devrait rester en Belgique pour un repos médical suffisant avant de regagner Kinshasa pour prendre ses fonctions de président du conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Son retour dans l'immédiat est plus ou moins incertain, ce qui pourrait bloquer l'aboutissement des arrangements particuliers du centre-terre de saison de Kinshasa suspendu pour permettre aux évêques d'effectuer une mission pastorale. Cependant, il n'y a toujours pas de compromis entre les parties prénantes sur le mode de désignation du futur premier ministre. C'est dans l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est le rassemblement qui doit proposer un candidat premier ministre au chef de l'État. Pourtant, les évêques menacent déjà de mettre sur pied leur plan B si aucun compromis n'est trouvé dès leur retour de la Suisse. Le fameux plan B des évêques de la Sainte-Cour sera révélé le 16 février 2017. Ce plan n'est pas un mirage, mais il existe bel et bien. Cette affirmation est du président du conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, Crispin Landa. Pour lui, ce plan B intrigue tous ceux qui cherchent à pérenniser en République démocratique du Congo un régime de mensonges et de corruption. Il suscite espoir et enthousiasme auprès du peuple meurtri et révolté. Mais, au regard du document de la Sainte-Cour, en notre possession est relé par différents médias de Kinshasa, ce plan B des évêques est suicidaire. Il vise à réduire l'autorité du chef de l'État, à donner aux évêques le contrôle des institutions gouvernementales et d'appui à la démocratie, mais aussi rendre le pays ingouvernable. Bref, que la RDC, un pays laïque, soit conduit, mieux dirigé par les prélats catholiques. Le message est clair, l'Église catholique s'est définitivement inscrite dans une logique de la confrontation. L'évocation de la date du 16 février qui renvoie à la marche des chrétiens catholiques organisés par le même conseil de laïcs catholiques à cette époque pour dénoncer la dictature de Mobutu montre que le KLCC reste nostalgique. Les négociations politiques en cours ne sont pas organisées pour s'opposer à une quelconque dictature, mais plutôt l'organisation des élections à peser pour consolider la démocratie qui fait déjà ses preuves en République démocratique du Congo. La Belgique héritère son appui aux forces armées de la République démocratique du Congo malgré les tensions diplomatiques entre les deux pays. Une annonce faite mardi 31 janvier 2017 dans un communiqué de l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Le Royaume a promis de poursuivre sa mission des formations de la 31e brigade des réactions rapides de FRDC, mais aussi son appui à la formation des cadres et officiers de l'armée congolaise, notamment à Kindou et à Lokandou, avec en moyenne une vingtaine de militaires belges durant les six premiers mois. Ensuite, avec une dizaine de militaires jusqu'à la fin de l'année, l'étendant s'est communiqué. Trois équipes d'une dizaine d'instructeurs seront par ailleurs chaque fois déployés durant un mois auprès des bataillons des réactions rapides à Goma et à Beni, poursuit le même communiqué de l'ambassade belge. Des relations diplomatiques entre la Belgique et la RDC sont restées tendues depuis le dernier trimestre de l'an 2016, marquées par une crise politique née de l'impossibilité d'organiser les élections dont les délais en RDC. La Belgique avait ainsi restreint la durée des validités des visas accordées aux Congolais, détenteurs des passeports diplomatiques. Kinshasa avait réciproquement appliqué le même sanction contre la Belgique. Ce soutien de la Belgique vient juste au moment où les ex-rebelles du M23 refont surface au nord Kivu dans la partie est de la RDC. La Monusco n'a jamais nié l'incursion des ex-rebelles du M23 sur les seuls Congolais. C'est ce qu'a dit Félix Prosperbass, porte-parole de la mission onugène en RDC, lors de la conférence des presses hebdomadaires de ce mercredi 1er février en direct de Goma. D'après Félix Prosperbass, en ce qui concerne la présence des éléments du M23 en RDC, la Monusco n'a jamais confirmé ni infirmé cette présence. Elle continue par contre à collaborer avec les FRDC pour neutraliser toutes les forces négatives à la paix menacée à l'est de la RDC. Et pour confirmer cette collaboration, les potes-parole de la mission onusienne en RDC a fait savoir que, lors du crash d'hélicoptères récents de l'armée congolaise, une opération conjointe entre l'armée et la Monusco a été menée par les forces onusiennes et congolaises qui se sont déployées rapidement au lieu du crash. Et c'est la Monusco qui a procédé à l'évacuation des éléments blessés sur le terrain vers Goma dans les aéroneufs onusiens. La Monusco n'a pas donc transporté des éléments M23 comme cela se raconte, mais elle a secouru l'équipage des avions écrasés. Félix Prosperbass a fait savoir aussi que des initiatives ont été prises par son institution en ce qui concerne le blocage au niveau de la Senco. La Monusco procède par l'interpellation des acteurs politiques congolais afin de trouver un compromis au retour des évêques catholiques de la Suisse. Par ailleurs, la mission onusienne a rapatrié une soixantaine de réfugiés burundais dans leur pays. Les porte-parole de la Monusco a fait savoir que tous les droits humains en matière de rapatriément des réfugiés ont été respectés et assurés par la mission des Nations Unies au Congo. L'ONG, journaliste en danger, a lancé un appel de mobilisation générale à tous les professionnels de médias congolais pour plus de responsabilités face aux enjeux de l'heure en RDC. Il s'agit de enjeux politiques majeurs qui tournent autour de la passession du pouvoir ou l'alternance à la tête du pays a indiqué Tshivit Tshivwadi, l'escripteur général de l'ONG, a évoqué la responsabilité majeure de médias qui n'est rien d'autre que celle de permettre que les élections attendues se déroulent dans la transparence et dans un climat apaisé. Une initiative de veille de conscience à l'intention de journalistes qui ne doivent pas jeter de l'huile sur le feu, a-t-il ajouté. Les journalistes doivent plutôt éclairer les consciences et les intelligences en donnant les informations utiles à la connaissance et aux devoirs démocratiques, mais aussi en dénonçant les irrégularités et les dysfonctionnements éventuels à Ronchieri Tchivis Tchivuadi. Rappelons que cet appel a été lancé le mardi dernier dans la soirée au cours d'une cérémonie de change de vœux entre les aides initiateurs et la presse. Donald Trump choisit Neil Gorsage pour siéger à la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Déjà le plus favori à l'âge de 49 ans pour la Cour suprême, le juge conservateur est enfin nommé par Donald Trump. Nommé à vie, ce groupe de neuf juges dont le promu va bientôt faire partie à pour mission d'interpréter la Constitution américaine et d'accompagner les évolutions de la société. Une nomination extrêmement importante dans la vie politique des USA. Diplômé de Harvard, le nouveau promu de la Cour suprême américaine a passé sa vie dans le Colorado. Jusqu'ici, depuis sa promotion par George Bush, fils comme le plus jeune juge d'une cour d'appel fédérale, Gorsage s'est utilisé dans ses décisions contre l'euthanasie et contre les dispositions de la loi sur la santé permettant le remboursement de contraceptifs. Il fut également le défenseur de la liberté des religions et s'est prononcé en faveur des entreprises qui refusent d'appliquer certains textes contraires à leur conviction. Alors que la nomination de Neil Gorsedge est bien accueillie par le républicain de son camp, les démocrates, quant à eux, peuvent encore bloquer la machine. Et ce, vu que le républicain ne dispose que de 52 sièges au Sénat, alors que pour être définitivement nommé, Neil Gorsedge aura besoin d'au moins 60 voix. Il faut par ailleurs noter que la nomination de Neil Gorsedge à la Cour suprême américaine qui compte 9 juges membres aura une majorité conservatrice. Trois joueurs du tout-puissant Mazembé joueront désormais au club de standard de Liège pour une durée de 6 mois avec possibilité de signer un contrat selon le site du club Louchoir. Il s'agit notamment de Merveille Bopé, Bollingui Mpangui et de Crissan Luindama qui sont prêtés au club liégeois qui avait conclu il y a quelques semaines un partenariat avec le tout-puissant Mazembé de Lubumbaché. Cet accord vient de se conclure juste avant que le rideau ne tombe sur le mercato d'hiver. C'est près de 6 mois de joueurs du club Louchoir de la RDC qu'on porte une option d'achat confirmée par le site du club belge de standard de Liège. Le Royal Standard a besoin des renforts car en Jupiter League son championnat d'élite il est classé au milieu des tableaux avec un retard considérable sur les leaders qui sont le club de Bruch et Anderlecht. Les Liégeois concluent ainsi un recrutement très africain puisque les Congolais Dieu merci Ndongala et le Malien Moussa Djenopo s'ajoutent aux 3 Mazembiens sous la liste des arrivées à conclure le site du tout-puissant Mazembé. Par ailleurs ce semeur crédit 1er février que se joue la première demi-finale de la Cannes Gabon 2017 entre le Burkina Faso et l'Egypte à 20h pile à Libreville. La seconde demi-finale entre le Ghana et le Cameroun interviendra jeudi 2 février 2017. Place au rappel de titre Etienne Tisekedi ne retournera pas de sitôt de la Belgique. Selon le représentant de l'UDPS dans le Grand-Duché de Luxembourg cité par la radio Top Congo son état nécessite un repos considérable un repos qu'il doit respecter avant de retourner à Kinshasa où son poste de président du Conseil National de Suivie de l'accord l'attend. Malgré les relations diplomatiques tendues avec la RDC la Belgique réitère son appui au RDC. Dans un communiqué de son ambassade en RDC la Belgique a cependant promis de poursuivre sa formation de la 31ème brigade des réactions rapides des forces armées de la République démocratique du Congo. Et enfin après Dieu merci Ndongala le club belge standard de Liège compte désormais dans son effectif trois joueurs du tout puissant Mazébé de la RDC Mère Raybopé Boulin Gimpangi et Christian Lui Ndama vont prester pendant six mois dans ce club belge avec possibilité de signer un contrat. C'en est fini pour ce soir le prochain rendez-vous c'est dans quelques heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada